Alors aujourd'hui pour commencer cette vidéo, je veux que tout le monde sorte leur playlist. C'est notre première vidéo de 2020. Je suis heureux d'être avec vous. C'est un peu comme la rentrée de classe en fait. C'est-à-dire que j'ai eu du mal à revenir, mais je suis revenu spécialement pour vous en fait. Un peu comme quand on repartait à l'école après les congés, pas parce qu'on voulait y aller, mais surtout parce qu'on se disait que bon, on sera au fond de la classe là, pendant que les autres vont suivre le cours. On va pouvoir parler de vos playlists. Parce que je veux que dans vos playlists, vous me disiez par exemple, quels sont les gros tubes des années 2000 que vous avez dans vos playlists? On vous dit tube des années 2000. Qu'est-ce que vous avez dans vos playlists? Est-ce que par hasard, je guess comme ça là, dans votre playlist, il y a par exemple cet artiste-ci? Est-ce que par hasard dans votre playlist, il y a par exemple cette mélodie-ci? Est-ce que par hasard, dans votre playlist, il y a par exemple cet artiste-ci? Est-ce que par hasard, dans votre playlist, il y a par exemple cet artiste-ci en fait? C'est-à-dire que je veux que vous essayiez dans votre tête de Woojia, je pense aux années 2000, je pense dont je suis. Mais quand je pense aux années 2000 et les tubes des années 2000, à quoi je pense principalement? Parce que la personne dont on va parler a produit énormément de tubes des années 2000. Sa discographie s'étend sur trois décennies, trois décennies de quasiment succès parce qu'en réalité, en 2019 encore, il a produit dans la lune de cette jeune femme-ci. C'est l'un des plus gros producteurs de la scène urbaine des 30 dernières années. Dans les années 2000, Scott Sorge a fait tellement de hits différents, avait tellement d'artistes différents, qu'à la fin, on aurait dit que la scène musicale lui appartenait en fait. En réalité, son compte en banque aurait dû ressembler à celui de Crésus, c'est-à-dire qu'au paradis, là, vous savez dans la fabrique de bébés en fait, vous savez qu'on est au paradis, il y a l'endroit où Dieu fabrique les bébés. Bah en fait, là-bas, les fœtus se disputaient pour sortir du sperme de Scott Sorge. Parce qu'en fait, il y avait tellement de hits qu'on se disait, là, si je sors de là-bas, je suis assuré de vivre peinard pendant des décennies et des décennies en fait. Donc au paradis, dans la fabrique de bébés, les fœtus se disputaient pour sortir du sperme de Scott Sorge. Sauf que malgré tout ça, malgré tous les formidables hits qu'il a eus, parce que même pour ici, il a des hits. Même pour là encore, il a des hits. Malgré tout ça, un jour, Scott Sorge a fait faillite. Il avait simplement 100 000 dollars dans son compte en banque. 100 000 dollars. Et on va essayer de comprendre comment il en est arrivé là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'un des plus gros producteurs de la scène urbaine se retrouve totalement ruiné ? Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il réussit plus ou moins à se replacer dans le game en fait ? Bien sûr, c'est notre première vidéo de 2020. J'étais tellement heureux de vous revoir que je ne vous ai pas dit bonne année. Donc même si c'est un peu tard, bonne année. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait en 2019, à liker, à commenter, à vous abonner, à partager, à participer au Tipeee. Et c'est le début quoi. C'est le début quoi. L'histoire de Scott Storch commence tout d'abord avec sa maman. Sa maman s'appelle Yolanda Scorch et c'est une chanteuse en fait. C'est-à-dire qu'elle est là, elle chante tous les jours. Parfois quand elle chante, elle voit son petit truc, elle a les couches là, il court un peu, il bouge un peu. Elle se dit, qu'est-ce que j'ai là ? C'est un Walkman ambulant. Le petit en fait a une réception assez tonique à la musique quand il entend sa mère chanter. Mais c'est surtout son grand frère qui va l'initier à plein de choses un peu bizarres. Vous savez le hard rock, la musique un peu... Son grand frère écoutait ce genre de choses. La musique un peu compliquée là. Mais il va travailler petit à petit l'oreille de son petit. Surtout que ce petit va une fois entendre ce très très grand artiste jouer du piano. Et il va vouloir absolument rejouer comme lui. Et c'est donc comme ça qu'on va avoir l'une des marques de fabrique de Scotch-Sort par la suite. A savoir que c'est un pianiste absolument formidable. Il commence à jouer pour des amis de ses parents qui vont lui donner de l'argent. Et quand il se rend compte que des gens sont prêts à le payer pour jouer du piano, il abandonne l'école en fait. Il abandonne l'école et il se dit qu'il va vraiment faire carrière dans la musique. Entre temps, ses parents quittent Miami et ils arrivent à Philadelphie. Alors on n'en a pas encore parlé mais cette année on va beaucoup parler de soul. La musique de l'âme. Et donc Philadelphie c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de la ville de Philadelphie. Et donc la soul musique. C'est à dire que c'est la ville de cette personne-ci. Et aussi de celui-ci. Et aussi de celui-ci. Mais aussi de là. Philadelphie c'est vraiment un espèce de terrier de la soul musique américaine. Et c'est donc là qu'il atterrit. Et très rapidement, il entre dans un groupe que tout le monde connaît. C'est bien sûr The Roots. Il fait partie de la première formation de The Roots. C'est en fait le petit blanc qui est le pianiste de la formation en fait. Il travaille avec eux. Il travaille sur le premier album de The Roots. Le deuxième. Et finalement donc à la fin des années 90. Ils vont avoir cet immense succès. Chanté par Eric Abadou. Et écrit par Jill Scott. Il faut d'ailleurs savoir que les deux vont se fighter à cause de l'histoire autour de cette chanson. Mais on n'en est pas là en fait. A savoir qu'on en est au moment où Lee Scott a son premier gros tube. Il a son premier Grammy Award. Et tout le monde donc commence à le repérer. Entre temps, vu qu'il est installé à Philly. Il se lie d'amitié avec pas mal d'autres stars de Philadelphie. Et une des grosses rappeuses de Philadelphie de l'époque c'est qui ? Bien sûr c'est elle. Ouais c'est Evie qui est ami avec lui. Et qui le présente donc à Dr. Dre. Dr. Dre lui dit. On m'a dit que tu savais jouer du piano. Montre-moi ce que tu veux. Show me what you got. Et le petit va jouer du piano. Et c'est donc comme ça qu'ils vont créer cette immense classique. Ça donnait ça. Ce qu'il y a bien sûr de très impressionnant avec cette chanson. C'est bien sûr la boucle de piano en fait. Dites-moi la vérité. Chaque fois que vous l'entendez. Vous reconnaissez que c'est Dr. Dre. Mais en plus vous pensez. Et j'en suis certain que c'est un sample. Vous pensez que c'est une vieille chanson. Vous pensez que c'est une vieille chanson. Qu'il a reprise et qu'il a intégrée dans son titre. Alors que pas du tout. La ligne de piano qui est claire là. Cette boucle de piano qui sonne très 60's. Bah en fait elle a été jouée par Scott Furch en fait. Et lui qui l'a faite. Et c'est de là que vient vraiment sa marque. Parce que même quand vous entendez le duo entre The Roots et Jill Scott. Pareil. Cette autre ligne de piano tellement mélancolique. Qui parcourt la chanson. Mais qui vous reste en tête. Et qui va un peu en graduation. Bah c'est encore une des marques de fabrique de Scott Furch. Qui à ce moment précis. Commence donc à monter dans le game. Il vient d'avoir deux hits. Et il se dit qu'il n'a pas envie de rester toute sa vie. Le mec qui joue du piano derrière Questlove. Est-ce que c'est qu'il n'a pas envie d'explorer plus de musique. Parce qu'il faut bien se souvenir qu'à ce moment précis c'est encore le protégé de Questlove. Donc il se dit je n'ai pas passé toute ma vie à faire ça. Et il quitte donc The Roots. C'est en 1999 que Scott Furch quitte The Roots. Et il commence à travailler avec plus de rappeurs. Notamment celui-ci. Il a ensuite pas mal d'autres collaborations pour des artistes hip-hop. Comme Nas, Andy Martinez. C'est-à-dire qu'il s'installe dans le game. Mais c'est encore quand il va collaborer avec Dr. Dre. Sur les singles de E.V.E. Qu'il va avoir d'autres hits que vous connaissez très bien. C'est ça. Let Me Blow Your Mind est le premier vrai crossover de E.V.E. Parce que Who's That Girl n'est pas un immense succès aux Etats-Unis. En revanche, Let Me Blow Your Mind est vraiment un gros succès pour elle. Et en plus la chanson représente bien l'association entre Dr. Dre et Scott Furch. Parce qu'encore une fois, vous ne pouvez pas ignorer la fameuse ligne de piano. La boucle de piano qui tourne tout le long de la chanson. est le style très West Coast de production de Dr. Dre en fait. C'est-à-dire que l'association fait mouche. Et ça lui permet donc d'avoir un autre succès. Et d'avoir bien sûr, comme vous le savez, dès que tu commences à monter à ce niveau-là, d'autres artistes veulent venir vers lui. Et Tim Maland lui passe un coup de fil en lui disant, ce serait cool qu'on fasse une chanson ensemble. Cette chanson qu'ils vont faire tous les deux s'appelle Crime River. Crime River, vous le savez. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur Justin Timberlake, allez la voir. Elle va être un immense succès. Elle va permettre à Justin d'avoir son premier gros hit aux USA. Mais surtout, ça va permettre à Scott Furch de faire le fameux crossover. Avant, il produisait essentiellement pour des artistes rap. Quand il va avoir, bien sûr, Evie E qui lui donne un peu un tube crossover avec Gwen Stefani. Ensuite, il va avoir Justin Timberlake. Il passe à des artistes plus pop. En plus, pour Crime River, les gens vont tous féliciter Timberland. Tout le monde va dire, Timberland, c'est un immense génie. C'est lui qui a fait la chanson. Et ça va d'autant plus frustrer Scott Storch qui va se dire, c'est moi qui ai fait ce titre. Parce qu'encore une fois, quand vous écoutez le fameux piano et comment ça monte en progression toute la chanson. Vous reconnaissez bien son style. C'est vraiment lui qui a composé le titre. Timberland l'a réalisé ensuite. Et donc, il va être un peu frustré de voir que tout le monde fait des akoulades à Timberland. Et il va trouver que Timberland ne le cite pas assez. C'est-à-dire que Timberland dit oui, oui, merci, merci. Mais il ne dit pas qu'il y avait quelqu'un avec moi en studio. Il va trouver que Timberland n'est pas très fair-play avec lui. Et ça va donc entraîner des frustrations entre les deux producteurs qui pourtant, en 2001, travaillent ensemble. À ce moment-là, Scott se dit, j'ai travaillé avec Dre. Il a son empire. J'ai fait des sons West Coast avec lui. J'ai fait le truc avec Timberland là. Mais je trouve qu'il ne m'a pas assez remercié. Il est temps que je construise ma propre force de frappe. Mon propre empire. Et pour ça, il va être aidé par deux personnes. Deux personnes avec lesquelles on ne l'attendait absolument pas. Parce que ce sont deux pop stars un peu baby. Surtout l'une qui vendait un look plutôt baby au début de sa carrière. Là, elle veut faire une transition dirty. Et c'est Scott Storch qu'elle appelle pour faire son album de... Vous savez, la lume de... Voilà. Ça s'appelle Stripped. Et c'était bien sûr Christina Aguilera. Ce disque en termes d'impact est très important dans la carrière de Scott Storch. Parce qu'encore une fois, c'est la première fois qu'une grosse pop star... C'est-à-dire que c'est un univers totalement différent du sien. À la base, parce qu'encore une fois, c'est le protégé de Questlove. The Roots, il fait Dr. Dre. Il arrive chez Christina Aguilera qui, à la base, chante des chansons pour enfants. Il fait le crossover avec elle. Et en plus, ça cartonne parce que la moitié de la lume script est produite par lui. Notamment les deux singles-ci. Ou encore ça. Il montre donc sa polyvalence. Et bien sûr, d'autres pop stars vont en vouloir. Notamment donc Pink qui va faire appel à lui sur une chanson qui était totalement, mais totalement différente de son univers. C'était ça. Et encore une fois, le piano de Family Portrait, vous voyez comment il monte tout en intensité, toute la chanson en fait. C'est-à-dire que c'est limite comme si la base de piano vous raconte une histoire tout le long de la chanson à la place même des paroles et tout ça. C'est le style Scott Storch. Et à ce moment précis, ça montre qu'il est capable de toucher à tout. Parce que de l'autre côté, il n'a pas abandonné le rap. Il produit pour J.O.N.E.T. Et comme les autres pop stars se rendent compte que ça a très bien marché avec Pink, ça a très bien marché avec Aguilera, bien sûr. Björn s'est fait appel à lui et il va lui produire trois singles, trois des plus gros tubes de Björn sur les Etats-Unis. C'est ça. Ça. Et ça. Que dire, le gars a placé trois singles sur l'album de Beyoncé, trois des plus gros tubes de Beyoncé sont produits par la même et seule personne. Et à ce moment, en 2003, tout le monde le regarde en se disant « Mais le mec est en train de totalement détruire le game. » Lui aussi, il se rend compte qu'il est en train de détruire le game. Il est en train de devenir le king. Et il rentre à Miami. Il décide donc qu'il va créer son propre empire. C'est lui le producteur. Et il va ramener tout le monde vers lui. C'est plus lui qui va dans le studio d'hôtel. Non. Il est devenu l'homme et vous venez à lui. À ce moment-là, la palette du gars est déjà immense. Vous avez vu tout ce qu'il est capable de produire. Et ça ne sonne pas fake, en fait. À chaque fois, aussi bien le titre Soul, The Joe Woods, que tous les titres hip-hop, que les titres de Aguilera, ça sonne très authentique, en fait. Donc, on se dit « Mais qu'est-ce qui peut l'arrêter avec autant de talent ? » Mais apparemment, à l'époque, absolument rien du tout. Parce que quand il arrive à Miami, il va encore s'inspirer de ce que Timbaland et R. Kelly faisaient. Parce que si vous vous en souvenez, Timbaland et R. Kelly avaient ramené des sonorités un peu indiennes dans leurs chansons au début de la décennie. Ça donnait un peu ça. Lui va s'inspirer de ça pour des sonorités plus arabiques. Et il va sortir encore un immense tube urbain. C'était ça. Quand j'écoute Lean Back, je fais le signe de croix parce que c'est trop de fraîcheur, le son. Je te dis « Non, là, c'était un autre niveau. » Quand le titre sort, il faut bien comprendre qu'en 5 ans, le mec ne cesse de se renouveler. En fait, on se dit « Mais où il va s'arrêter ? » Vous voyez la première palette avec The Roots. La seconde palette, le son très West Coast, avec toujours sa ligne de piano très authentique. Encore une fois, sur Naughty Girl, on voyait déjà où il voulait arriver avec des sons un peu à la lean back. Mais là, il réincorpore ça avec des sons beaucoup plus urbains, beaucoup plus street. Il compile le tout. Et bien sûr, ça cartonne. Ce genre de sons vont devenir l'une de ces autres marques de fabrique. Au point où tout le monde, mais tout le monde va se diriger vers Miami, en fait. Pour pouvoir avoir Scotts Torch parce que c'était comme la soupe populaire, en fait. On raconte que quand tu arrivais en tant qu'artiste pour arriver chez Scotts Torch, ben, en fait, il y avait plein de voitures d'artistes qui s'entremêlaient, en fait. Donc, en gros, tu arrives là et tu vois un embouteillage de d'autres artistes qui attendent pour entrer et avoir aussi leur petit. Il est absolument partout. J'allais à qui c'est Maria ? Mario ? Tu arrives là à Miami, vers sa maison, tu t'assois par terre, tu attends aussi que les autres finissent pour pouvoir avoir ton petit hit. Et ça va vraiment devenir un phénomène. Les Janet Jackson, Maria Carey, tout le monde va vouloir travailler avec lui. Et il va leur donner d'autres hits. D'ailleurs, 50 Cent va aussi vouloir travailler avec lui pour cette chanson qui, à la base, est destinée à Fat Joe. Et ça va encore être une espèce de bombe, quoi. C'était ça. Quand Chris Brown veut sortir son premier single. Quand Ricky Martin veut faire son énième comeback. Quand Tony Braxton veut revenir à elle aussi en 2005. Viviane Green de l'autre côté veut aussi ressortir son annum sous le full. Le gars est toujours là. Une domination rarement vue dans le game, en fait. Parce qu'elle est sur tous les domaines. C'est-à-dire que dans tous les domaines de la musique américaine, je dis bien soulful parce que Viviane Green c'est très soulful. Maria Carey c'est beaucoup plus pop, R&B, Mario. C'est-à-dire que dans le domaine hip-hop, il est là, en fait. Le mec est toujours positionné quelque part. Tout le monde va à Miami, à la soupe populaire. Et cette période-là, cette période de gros succès, d'euphorie, de voir des millions de gens, d'artistes, de superstars, venir s'asseoir chez toi. Il raconte même qu'une fois, Johnny Jackson, qui est encore la grosse, grosse superstar de l'époque, l'appelle pour lui dire je veux travailler avec toi. Et il lui dit, bah en fait, moi j'aimerais que tu viennes à Miami. Et elle va accepter de revenir travailler avec lui, en fait. Pour vous montrer que tout le monde, plus ou moins, voulait travailler avec le gars parce qu'il avait vraiment une patte que le game appréciait. Tout ce succès est absolument formidable. C'est-à-dire qu'imaginez-vous, vous avez toutes les pop stars du monde, tous les artistes du monde qui viennent, qui vous demandent une chanson, vous travaillez avec eux. C'est-à-dire que certains sont prêts à attendre des heures et des heures en fil devant chez vous pour que vous les receviez. Et vous leur donniez leurs petits trucs, en fait. Toutes les grosses stars du monde vous supplient pour des titres. Vous êtes vraiment le maître du game. Qu'est-ce que vous feriez-vous ? Dites-moi déjà dans les commentaires ce que vous feriez-vous. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand il rentre à Miami, Scott commence à avoir des petits soucis. Le premier souci qu'il va avoir, c'est qu'il va se plonger dans la farine. Avant, il ne touchait pas, en fait. Avant, c'était un grand consommateur de weed. Quand il arrive à Miami, il est tellement le king. Il peut tellement tout se permettre qu'il sorte tous les soirs. Et il commence donc à avoir beaucoup de farine. Quand il a ce beaucoup de farine, il les devient plus ou moins irrespectueux avec certaines personnes qui l'ont poussé. C'est comme ça qu'il coupe les ponts avec Dr. Dre. Parce que la rupture avec Dr. Dre à l'époque est brutale. C'est aussi comme ça qu'il va clasher Timberland à plusieurs reprises. Et que d'ailleurs, Timberland, quand il va faire son retour en 2007, on en a parlé dans la vidéo sur Justin Timberlake, va lui lancer une petite pique en disant ceci. Je suis un producteur, toi, t'es juste un mec qui joue du piano. Ça, c'était la pique de Timberland et de Scotch Torch parce que le mec avait vraiment un gros melon. Le melon ne va pas s'arrêter quand il va gagner encore en 2006. Et c'est logique, le prix du producteur de l'année. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il avait fait, c'était évident que personne d'autre ne méritait ce prix. Mais il commence à se lier donc avec les gens qui font la Jet Set, en fait. La fête, c'est aussi pour ça qu'il produit l'album de la fameuse Paris Hilton. L'album de Paris Hilton était produit par Scott Torch. Comme celui de l'autre de Brooke Hogan, la fille à papa, c'était encore lui. Et d'ailleurs, souvent, ces albums-là sont hyper critiqués. Mais quand vous écoutez comment ils sont ficelés, c'est parce que les deux sont nazes, en fait. Si vous prenez de vrais chanteuses sur ces deux albums, je vous assure que ce sont vraiment des albums qui sont plutôt bien produits, en fait. Mais ça, c'est une parenthèse, juste pour vous dire qu'il change de fréquentation. Il a énormément d'argent, il a de nouveaux amis, il fait la fête toute la nuit. Et petit à petit, ça va commencer à gâcher aussi bien sa productivité que l'envie simplement de travailler avec lui, en fait. Parce que les artistes qui se déplaçaient en masse arrivaient des fois et ils étaient obligés d'attendre 5-6 jours pour travailler avec lui. Alors que c'était une session prévue d'une heure, en fait. Imaginez, vous devez travailler avec quelqu'un pendant 5-6 heures et la personne vous fait attendre 6 jours. Ça devenait un peu compliqué de le gérer. L'autre truc qui va vraiment iconiser la prise de melon de Scott Storch, c'est bien sûr le clash avec Aguilera. Parce que comme je vous ai dit, les deux ont une relation particulière. Lui, il lui a donné un gros album. A savoir qu'il l'a aidé à faire un de ses plus gros albums, la lune le plus important de sa carrière, le deuxième. Celui qui lui permet de devenir une pop star qui va compter. Et de l'autre côté, elle lui dit, bah en fait, moi aussi, j'étais permis d'évoluer parce que je t'ai donné mon nom. Et après, tu as pu avoir plein d'autres personnes qui t'ont couru après. Beyoncé et tout ça là, bah, sont venus aussi derrière parce que moi, la pop star, je t'ai amené à ce public-là. C'est un peu les deux arguments entre Scott et Aguilera. Et là, Aguilera, pour le nouvel album, appelle Scott et lui dit, je veux que tu viennes travailler avec moi. Je te veux à mes côtés. Mais je ne te veux pas pour deux jours, en fait. Moi, je te veux pour six mois. Six mois, il faut vraiment qu'on soit ensemble, qu'on pense à l'album, qu'on pense au projet. Parce que là, je vais montrer à ces filles-là que je sais Scream et Scream Guilera, quoi. Vous savez. Donc, elle le veut à ses côtés pour qu'il entende tous les riffs et les runs et tout. Et qu'il lui dit si c'est bien, si les têtes vont se secouer. Elle est prête à ça. Sauf que, comme vous le savez, à cette époque, bah, bien sûr, il est hyper occupé. Il se sent un peu de man. Et partir six mois pour Aguilera, bah, il veut bien, mais il veut que... Il veut qu'Aguilera lui paye un jet privé. Il veut qu'Aguilera paye un jet privé qui va faire son transport avec toutes ses affaires et tout pour qu'il arrive, en fait. Il dit, bah, je veux bien aller travailler avec elle, mais il faut qu'elle paye tout pour moi, qu'elle me paye mon hôtel. Parce que, bah, j'ai un certain confort et je ne suis pas prêt à l'abandonner pour ça. Il se trouve qu'il va y avoir plusieurs micmacs. Aguilera va mettre un peu de temps à payer. Ils vont se disputer au téléphone. Et finalement, il va lui dire, fuck you, je ne vais même pas venir parce que finalement, j'ai d'autres personnes avec lesquelles je travaille. Elle, elle va très mal le vivre. Elle va tellement mal le vivre. Parce que vous savez qu'Aguilera, elle aussi a un sérieux ego. Mais ça, on en parlera dans sa vidéo à elle. Parce qu'elle aussi, c'était... Elle se baladait avec une pastèque. Donc, elle se dit, il y a quelqu'un dans ce monde qui m'a dit non. Quand elle va sortir dans son album, Back to the Basics, qui va avoir un certain succès, dans ce disque, vous avez un titre qui s'appelle Fuss. Et ça stand pour, fuck you, Scott Storch, en fait. C'est la seule popstar du game qui réussit à avoir un album où les succès sont faits par un producteur. Et dans l'autre, bah, en fait, il y a une chanson où elle insulte le même producteur. Et donc, c'était ça. Et dans cette chanson, vous entendez Aguilera lui dire Ça, c'est une phrase que je veux que vous notiez, en fait. Il faut envoyer ça à vos ex parce que c'est pas mal. Et ensuite, elle continue en disant En réalité, j'ai toujours trouvé que ce titre était un aveu de faiblesse, en fait. Ce que je peux comprendre. Elle s'est dit que j'ai vraiment eu une vraie alchimie avec ce gars. J'aurais vraiment voulu qu'il soit avec moi sur ce projet parce qu'elle devait avoir des doutes. Elle a fait son deuxième album, elle devait avoir des doutes. Et elle s'est dit, j'avais vraiment besoin de lui. Et comme lui, il a un peu maltraité, bah, en fait, elle s'est vengée à sa manière parce que finalement, dire à un producteur que le grand public ne connaît pas, Fuck you, Scott Storch, dans ton album, c'est un peu aussi lui donner de l'exposition, en fait. Et c'est surtout montrer que tu es blessé. Lui aussi va lui répondre de manière plus mesurée. C'est assez pathétique qu'elle ose faire une chanson comme ça. J'ai travaillé sur son dernier album, sur la moitié du CD, et on en a vendu des millions d'exemplaires. De toute évidence, elle se soucie plus que moi du fait que je n'ai pas fait cet album. Mais je ne peux pas la blâmer. Et là, c'est la fatale. Vous savez quand l'acteur va mourir dans le film, là, c'est-à-dire qu'il y a ce suspense, là, et il balance. Mais je ne peux pas la blâmer avec un album plein de remplissage, de musique, de cabaret, hurlée et boiteuse. Très honnêtement, c'est rare qu'un producteur soit aussi violent et insultant avec une artiste avec laquelle il a travaillé sur la scène pop américaine, en fait. En général, quand il y a des biffs, et vous allez le voir au fil des vidéos, en général, ils essaient toujours d'aménager les choses parce qu'ils se disent que les autres ne vont pas vouloir retravailler avec moi. Mais lui n'a pas aménagé ses coups, en fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé qu'elle a eu tort de faire toute une chanson pour lui parce que d'un coup, il l'a vraiment méprisé. En gros, moi, toi, tu es plus inquiète que moi que je ne sois pas dans ton album, en fait. Moi, je suis le king et plein d'autres personnes ont besoin de moi. Il va, après ça, tranquillement revenir à son monde de vie qui était fiesta chaque soir à cette époque-là. Il va devenir le meilleur ami, comme je vous ai dit, des Paris Hilton, de toute la Jet Set de Miami. Et il va leur offrir des dizaines de cadeaux. C'était vraiment devenu une espèce de parodie du nouveau riche, en fait. Il offrait des voitures de luxe, il en avait des tonnes, il offrait des millions de dollars à tout le monde. C'était vraiment devenu une espèce de pacha de Miami. Pour ceux qui s'en souviennent, sur les forums de R&B, hip-hop américains des années 2000, quand on parlait des soirées de Scotch Thorpe, en fait, tes yeux brillaient, en fait. Tellement il y avait du luxe partout. Lui-même, dans les magazines, il te montrait l'opulence. Les rappeurs, donc, continuaient à aller vers lui. Il produisait encore en 2006, 2007. À partir de 2007, il va y avoir un premier strike. Vous savez, boum ! À savoir qu'en moins d'un an, le mec va dépenser plus de 80 millions de dollars. Dans tous ces excès-là, plus de 80 millions de dollars vont partir en fumée comme ça. Parce qu'entre la farine, et les dons, et les soirées, et les Paris Hilton, et la femme de Kanye West, toutes ces personnes qui ne vivaient que chez lui, en fait, il va dépenser des millions de dollars. Et très vite, en 2007, il va commencer à avoir des petits problèmes financiers, en plus d'avoir de sérieux, mais vraiment là, de sérieux problèmes avec la farine. Petit à petit, comme je vous ai dit, vu qu'il devient de plus en plus difficile à gérer, et en fait, les artistes s'en éloignent, et les médias le contactent moins. Surtout que là, entre 2007 et 2008, il est encore contacté. Mais il n'y a pas de gros gros tube qui le remet sur le devant de la scène, parce qu'en même temps, il n'est pas focus en fait. Il est trop, trop, trop occupé par la farine pour être focus comme il était à l'époque sur la carrière musicale. En 2008, nouveau strike ! Dans tout ce qu'il a fait, la vie de Pacha, machin, et tout, et tout, et tout, il a oublié une chose, il avait des enfants, et il ne pouvait plus payer leur pension alimentaire. Donc l'État américain, vous savez qu'on le poursuit en justice en disant, il faut que tu payes ta pension alimentaire, on ne veut pas savoir, Aguilera, tout ça. Appelle tes gens, mais remets-nous notre cash en fait. Et ça commence donc à devenir un peu humiliant, le king de tout là commence à sombrer. Mais la descente aux enfers de Scotch Torch ne va pas s'arrêter. Il ne va plus pouvoir s'arrêter de lui-même, parce qu'il était trop dans la farine, il avait trop pris la grosse tête, il n'arrivait plus vraiment à réaliser ce qu'il faisait, et il n'y avait qu'autour de lui des gens qui lui disaient oui, oui, et qui prenaient aussi leur part d'argent, parce que dans la farine, tous les gens se servent, et toi tu restes là à tout dépenser. On va l'arrêter pour avoir loué une voiture et ne pas l'avoir rendue quasiment 3 ans après, en lui faisant payer tous les intérêts des 3 années là. Les gars ne sont pas venus récupérer leur voiture tout de suite. Ils ont attendu que ça fasse 3 ans, et ils sont venus récupérer en lui disant bah tu vas payer tous les 3 années là en gros, tu vas payer la voiture maintenant. Mais ce n'est pas tout, on va l'arrêter pour possession de cocaïne, et quand ça va devenir trop télévisé, quand ça va devenir vraiment trop, là les artistes, les gros artistes vont de moins en moins faire appel à lui. Et bien sûr, tous les amis de la drogue, les paris, la femme de Kanye, toutes les personnes avec qui il traînait à cette époque là, vont aussi se retirer en se disant, bah lui il n'a plus grand chose à nous apporter, les fonds ne sont plus là et on part. Après avoir été le roi, le jet setter et tout ça, en quelques années, il va devenir une espèce de paria d'Hollywood. Quelques artistes vont lui rester très fidèles, à savoir des Rick Ross, des R. Kelly, Snoop Dogg, Fat Joe. Vous savez les gars un peu hood là, qui s'en foutent de tout ce que tout le monde pense, qui sont là pour l'amour de la musique. Mais en même temps, lui-même dira qu'à cette époque, il est tellement focus sur la farine et les crêpes, qu'il n'arrive plus à avoir la même musicalité en fait. Il n'arrive plus à revenir à son très très haut niveau de compétence, parce qu'il n'a plus la même oreille, il n'a plus la même attention. Et les résultats sont là, les prods ne sont plus aussi limés, aussi fines que ce qui a fait son grand succès pendant cette période-là. À ce moment-là, sa femme va le prendre en charge pour une énième rehab qui cette fois-là va plus ou moins marcher, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se remettre et s'éloigner de tout ce qui est farine. Mais financièrement, ça ne va toujours pas aller en fait. Et l'un des trucs qui va vraiment montrer que c'était très très dur pour lui à cette époque, c'est qu'il va faire une énième fois banqueroute. Et quand il fait banqueroute, vous savez que les Américains, ben tout sort en fait, on sort tous les documents à l'État pour montrer que je suis en faillite. Et au nom Scotch Torch, à l'époque, il y avait 100 dollars dans son compte en banque, 100 dollars, et tout ce qu'il avait en termes de possession pour lui, c'est 4000 dollars, 4000 dollars. Alors, il y a souvent des artistes qui font ça pour échapper à l'État américain, mais son cas était vraiment grave. Vraiment grave, pourquoi ? Parce que bien sûr, ça devrait vous surprendre. Le gars a quasiment tous les tubes du début des années 2000. Il les a quasiment tous sur son CV, et il se retrouve avec 100 dollars. Ben, c'est parce que dans ces années de Farine, là, un jour, son manager de l'époque a racheté son catalogue. Et ça, c'est magique. Une partie de son catalogue, son manager, le lui a racheté pendant qu'il était en train de sniffer. Donc, tu veux continuer à sniffer ? Tu veux que je t'amène d'autres trucs ? Ben, signe ici, là. Et je prends une partie de toutes les chansons que tu as faites. Ben, déjà, ça, il a eu. C'est-à-dire qu'il a été trahi par ses propres amis. Mais un autre jour, il y a un monsieur qu'on connaît bien, et c'est mon pote. C'est lui. Surge Knight arrive dans l'histoire. Apparemment, ils vivaient tous dans le même quartier, et Surge Knight a appris que Scotch-Torch est là-bas, c'est grave. Ça ne finit pas, en fait. Et le gars, vous savez que c'est Surge. Il s'est dit, bon, je vais aller voir ce que je peux faire. Et donc, il va lui proposer, apparemment, 2,3 millions de dollars pour lui racheter ses royalties. Les royalties, c'est que quand Scotch-Torch écrivait les chansons, il co-écrivait les chansons, en fait, maintenant, les royalties iront directement dans la poche de Surge Knight et de la société de Surge Knight qui ont racheté ses royalties. Donc, c'est autre chose que le catalogue en lui-même en termes de producteur. Donc, ça, c'est une autre partie de l'argent qu'il avait parce que vous voyez que l'argent qu'il était censé avoir est vraiment massif à l'époque. Donc, Surge Knight lui dit, je vais te racheter ça pour 2,3 millions de dollars. Ce qui n'est pas immense, mais comme il est sous... En fait, il prend. Et le jour même, Surge Knight lui donne un chèque de 5 000 dollars. Vous vous rendez compte au niveau où il était ? On lui a donné un chèque de 5 000 dollars, il l'a pris. Et Surge Knight ne va, bien sûr, jamais payer l'entièreté des fonds, en fait. C'est-à-dire qu'il va lui donner 16 chèques. Et tous les 16 chèques, c'est environ 400 000 dollars. Mais il n'a jamais récupéré les 2,3 millions de dollars. Et depuis 2017, en fait, il a porté plainte à Surge Knight et à cette société pour récupérer ses droits, en fait. Il a aussi, depuis 2015, 2016 et surtout 2017, un peu pu se repositionner dans le game. Comment il a fait ? C'est-à-dire qu'il a eu un nouveau manager et son manager a eu une très bonne idée. Il lui a dit, « Comme ta descente aux enfers a été publique, ta remise sur le droit chemin sera aussi publique. » Il est allé de lui-même dans les médias. « Oui, j'étais accro à la farine. Je dépensais quasiment 1 million par mois dans la farine. J'étais un faiseur de crêpes. Je faisais ceci. Mais aujourd'hui, je vais venir. Je suis prêt à produire. » Il a fait son mea culpa devant toute l'Amérique. Et de fait, ça lui a redonné un statut. Et pas mal de nouveaux jeunes l'ont contacté, notamment Tripiret sur ça. Il a aussi produit pour 6ix9ine. Il a produit récemment aussi pour Chris Brown qui lui est resté toujours très fidèle. C'était ça. Et il est aussi sur la l'homme de Summer Walker. Il s'est depuis réconcilié aussi avec Timberland. Ils ont été en studio récemment. Ça a donné ça. Donc, son plan de reconquête petit à petit du grand public a fonctionné au moins auprès des majors. Et ça a été une très bonne idée de sa part. Maintenant, on voit bien que l'essentiel de son catalogue ne lui appartient plus. Il a toujours sa société de production. Donc, du coup, il a encore une partie de ses droits. Mais si vous regardez les interviews, si vous vous intéressez à ce que Scott George fait, vous voyez qu'il dit toujours que oui, j'ai fait pas mal de choses, mais je me concentre sur le futur. Parce que beaucoup des chansons qu'il a faites à l'époque, en fait, il n'a plus les droits. Et c'est aussi pour ça qu'il se concentre sur le futur. Maintenant, pour lui, le futur est très difficile. Comme il est difficile pour beaucoup de producteurs de son époque qui, pour moi, sont... En fait, ils sont trop talentueux pour cet air. Je sais, on va dire que c'est méprisant, mais c'est la vérité, en fait. Quand vous écoutez ça... En fait, l'air de la trappe, en réalité, c'est deux accords, en fait. Des fois, vous écoutez des prods qui ressemblent à des mélodies de jeux vidéo. Ça donne des trucs comme ça. Et pour des producteurs comme Timberland ou encore pire, Rodney Dierkin, c'est ça. Bah, c'est hyper compliqué de faire des prods où c'est quasiment vide, en fait. Où ça tourne juste en boucle parce que, d'une part, leurs fans vont leur dire « Mais ça, c'est de la dope. » Mais en même temps, quand tu es habitué à faire des prods grandiloquentes, à entendre du violent, à faire ressortir toute une ligne de piano, faire un truc où ça tourne juste, bah, en fait, c'est très, très compliqué pour eux, même à réaliser. Et c'est pour ça que la plupart de ces producteurs-là, ce n'est pas simplement musicalement. J'ai pas mal de gens qui me disent « Oui, fais un truc sur Ryan Leslie. » Bah, on fera un truc sur Ryan Leslie. Mais c'est très logique que Ryan Leslie ne soit pas un des producteurs les plus en vogue de cette époque. Il vous suffit d'écouter comment Ryan Leslie produit et d'écouter ce qui marche actuellement. Si vous écoutez les deux, vous allez vous dire « Bah oui, ça n'a rien à voir. » Le mec te fait des basses. Il y a plein de saccadés. Et c'est ça qui fait que c'est un génie, en fait. Très souvent, c'est des productions, ça tourne en boucle et où on rajoute un sample. C'est aussi pour ça que, comme c'est très simple, bah, en fait, Farel a réussi à s'en sortir. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Pour le moment, nous arrivons à la fin de cette analyse sur l'un des plus gros producteurs de ces 20-30 dernières années, en fait. Il a fait tout, il a fait les 100 coups, il est dans vos playlists. Et vous avez compris, notamment, pourquoi on ne l'a pas vu pendant aussi longtemps. Et je sais que certains m'ont commencé à dire dans les commentaires « Ouais, mais ses amis qui l'ont abandonné quand il était drogué alors qu'il leur a refaire plein de cadeaux. » Et je tiens quand même à vous dire que la plupart d'entre vous n'avez pas encore vécu avec quelqu'un qui est réellement addict, en fait. Alors, je ne suis pas en train de défendre ses amis, mais souvent, c'est bien de dire « Oui, quand j'étais addict, les gens ne m'ont pas aidé, alors que ouais. » Mais ce n'est pas simple de vivre avec quelqu'un qui est vraiment un très gros consommateur. Même si c'est votre ami, même si vous l'aimez beaucoup, et lui-même le dit, il y a beaucoup de gens qui l'aimaient beaucoup qui l'ont abandonné en disant « On ne sait pas comment faire pour l'aider, en fait. » Les addictions, en plus d'être extrêmement compliquées à gérer, peuvent complètement te détruire des vies, voire des carrières, en fait. Là, lui, il a une chance, c'est qu'il a revendu cette histoire en bon américain. Il a revendu le fait que j'ai été drogué, je m'en suis sorti. Et donc, le mainstream lui donne une autre porte et on espère qu'il va la saisir et nous faire vibrer encore dans les années 2000. Même si je vous ai dit que pour la plupart d'entre eux, ce n'est même plus une histoire de talent, en fait. C'est une histoire de comment faire hyper simple en gardant ma patte. Et ça, je vous dis, même quand tu es le plus grand génie du monde dans l'air de la trappe, en fait, c'est un véritable casse-tête. Mais ça, nous le verrons dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo de notre retour en 2020. Parce que là, on vient de faire 20 années de musique. Dites-moi ce que vous pensez des hits de Scotch Thorpe, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Est-ce que vous avez aimé quand il produisait pour la plus grosse hurleuse de l'histoire ? Parce que vous savez que j'ai dit Cazimson, c'est comme la larme, en fait, quand elle crie, là. Est-ce que vous avez aimé ça ? Est-ce que vous avez aimé plus ses productions hip-hop ? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce qu'il a fait partie de vos producteurs préférés ? Et comment vous voyez son histoire, en fait ? Est-ce que c'est la folie des grandeurs ? Est-ce que vous avez hâte qu'il nous produise des choses en 2000 ? Est-ce que vous voulez comme moi que la larme qu'il a enregistrée avec Mario en 2015 sorte un jour sur la toile ? Dites-moi tout. Encore une fois, bonne année. C'est un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee parce que c'est sûr et certain que vu tous les extraits musicaux, cette vidéo n'est pas monétisée. Mais bon, c'est un plaisir. J'espère que vous allez réécouter cette chanson, ce piano. Il a tellement de classiques. Bref, je suis heureux de vous retrouver en 2020. On est tous au fond de la salle. J'espère qu'on va passer tous une bonne année. Amenez vos amis, amenez vos potes et à très vite pour la prochaine vidéo.